Trois migrants sont restés onze jours assis sur le gouvernail d'un pétrolier à travers l'Atlantique. Onze jours sans manger, sans escale et à la merci des vagues. Voilà ce qu'ont vécu ces trois hommes partis du port de Lagos au Nigeria. Arrivés au port de Palmas, aux Canaries, ils ont directement été envoyés à l'hôpital. Ils souffraient de déshydratation modérée et d'hypothermie. Selon le gouvernement canarien, l'un d'eux était dans un état grave. Considérés comme des passagers clandestins et non comme des migrants, les trois hommes devraient donc être renvoyés dans leur port d'origine. Selon certains médias espagnols, deux des trois hommes seraient déjà à bord du même pétrolier qui a la responsabilité de les ramener dans leur port d'origine, tandis que le troisième serait encore hospitalisé. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit aux îles Canaries. Depuis 2018, sept situations similaires ont été enregistrées.